Radio 2M Oui, entrez ! Bonjour patron, je viens pour l'hebdo Oui ? Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi ? Justement, justement, on n'a toujours pas trouvé Alors je me disais que là, l'émission va commencer C'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble Allez-y, faites-moi écouter ça Ah super ! Écoutez, ça commence là, maintenant Et puis on mettra ça dans une case peut-être après, non ? Allez ! Bonjour et bienvenue dans l'hebdo Pour une heure d'actu dans le monde réel et virtuel Cette semaine, la colère gronde, la polémique bat son plein Sur le cumul des mandats, maires de villes et ministres Faut-il choisir ? À qui aura son drone ? Ils étaient beaucoup utilisés pour la sécurité, ça on le savait Aujourd'hui, les Marocains en sont de plus en plus friands Pour ou contre ces caméras au-dessus de nos têtes Ce sera le reportage de la semaine Du football, un entraîneur qui s'emporte contre les journalistes marocains Qui, du coup, fait les gros titres de la presse Y compris internationale Et ça fait grincer les dents L'invité de l'hebdo cette semaine Qui nous rejoindra dans quelques instants Et Ahmed Hamid Chitachni Il est co-administrateur du mouvement Save Casablanca Il est chercheur en anthropologie urbaine Son livre sur l'histoire de Casa Devrait être publié dans le courant de ce mois L'hebdo, c'est parti ! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu Mais c'est pas un journal, on est d'accord C'est l'hebdo sur Radio 2M Bonjour à tous Bonjour 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 Patricia Comment allez-vous ? Ça va Tranquille En forme En forme de quoi ? On est très contents, on a un gouvernement Oui, on est très contents On a attendu très longtemps Et on a un gouvernement On en parlera pas longuement Parce qu'on l'a pas mal évoqué Depuis la semaine dernière On débute avec L'image de la semaine C'est l'image de cet homme Que vous pouvez également découvrir chez vous Puisque je vous le rappelle L'émission est diffusée en simultané Sur nos réseaux sociaux Vous le connaissez ? Oui Bien évident William Shatner Immense acteur hollywoodien De Star Trek Vous direz Star Trek Moi je dirais plutôt la série Boston Legal Qui pour moi est un chef-d'oeuvre Ah oui, tu connais ? Non, non, je l'ai inventé tout de suite Non, non, non Ouais, merci pour la vraie Tu aurais pu attendre 5 minutes C'est vrai C'est vrai C'est que j'ai pas le... Elle est exceptionnelle Les anciens, les anciens C'est excellent comme ça Elle est exceptionnelle Elle est écrite d'une manière magistrale Exactement Ça tourne autour de l'univers En fait, on va pas... C'est ça, vous posez la question, on répond après On va parler de cette série qui a connu un succès dans le monde entier C'est bien évidemment la série de Star Trek Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que l'un des acteurs a fait le voyage, il a 90 ans Et voilà Il a réellement fait le voyage dans l'espace Star Trek dont la diffusion a débuté, s'il vous plaît C'était quand ? Parce qu'on a l'impression que les séries, c'est nouveau On sent la laphtaline 1966 70 déjà, en Maroc Avant Star Wars Et elle a vécu jusque dans les années 2000 Dans certains pays 1966 aux Etats-Unis Donc l'acteur, William Shatner Qui incarnait l'emblématique capitaine Kirk Il y a eu au total plus de 800 épisodes repris dans le monde entier Mais la fiction est devenue réalité cette semaine Plus de 50 ans après la création de Star Trek Et bien le capitaine Kirk a réalisé son rêve de voir l'espace en vrai Il est âgé en effet de 90 ans Et ce qui a ému Il a fait beaucoup Toutes les agences de presse internationale Les gros titres Et bien c'est lui, en larmes Qui à l'âge de 90 ans Dit ça y est, je l'ai vu Je suis allé dans l'espace Ça a duré que quelques minutes Ça a duré à peu près 10 minutes Ouais Un petit quart d'heure Parce que les météos, elles n'étaient pas très bonnes apparemment ce jour-là Exactement Et la fusée, c'est celle du milliardaire Jeff Bezos Un vol de 100 km d'altitude quand même Soit la frontière entre l'atmosphère et l'espace Et ce qui a été beau à voir C'est ces larmes que vous allez découvrir en images Et je voulais, c'était l'occasion de lui rendre hommage à ce grand monsieur Mais sinon l'affaire dans la série Je disais Boston Legal avec le Patron d'un cabinet d'avocats Ouais, celui qui était avec lui qui est dans la nouvelle série Blacklist Sinon dans l'hebdo, ce qui suit tout de suite Non mais on vous invite vraiment à voir On va aller jeter un oeil sur le monde Hamza Un oeil sur le monde C'est une affaire qui ne fait pas couler beaucoup de larmes Mais beaucoup d'encre pour le coup Aux Etats-Unis, un rappeur Condamné pour une affaire de viol Et le comble C'est que depuis qu'il est derrière les barreaux Les ventes explosent Exact, alors je dirais que quand la débauche Et même plus gonfle votre compte en ban Quand le rap vous mène à la dérape Ça c'est un flot que je viens d'inventer Que voulez-vous, on ne se refait pas Erkeli, lui, ne pourra plus tenter de se refaire une virginité Reconnu coupable de trafic sexuel Le rappeur aux multiples casquettes Kidnapping, exploitation sexuelle d'enfants et raquettes Voit ses ventes d'albums augmenter de 517% Et dans le même temps, les flux radio sur les plateformes de streaming ont atteint 22% Vidéo 23% D'ailleurs ce n'est pas la première fois pour Erkeli On dirait même qu'il a trouvé la martingale pour faire grossir ses revenus En 2019, lorsque le documentaire Surviving Erkeli a été diffusé Les ventes de sa musique ont doublé Surprenant, oui, surprenant Parce que le documentaire présentait des femmes victimes de viol Et séquestrés dans la secte sexuelle tenue par le rappeur Erkeli le gourou, Erkeli le fédérateur Pour beaucoup, le public serait indirectement complice de ses agissements La même année, une interview d'Erkeli accusée à l'époque de séquestration d'agressions sexuelles Alimente également la demande musicale pendant plusieurs semaines Et entre temps, le label Sony a décidé de lâcher le chanteur Suivi des organisateurs des tournées Les plateformes musicales, certaines plateformes traînent la pâte Pour elle, Erkeli, dans les bancs des accusés, c'est du pain béni 517% vous le disiez Un chiffre à multiplier par ce que vous voulez Après l'annonce du verdict qui sera rendu en mai 2022 Erkeli risque de prendre perpète Et derrière le barreau, il aura tout le loisir de fredonner l'un de ses titres célèbres Il y a toujours eu la question de savoir s'il fallait distinguer l'homme de l'oeuvre Mais je crois qu'elle est répondue la question Non mais bon, je ne comprends pas Par rapport à tous ces artistes qui ont connu des voix personnelles Alors que ça a été des artistes immense Donc on pensait à pas mal de réalisateurs Notamment le réalisateur français Roma Polanski Roma Polanski par exemple Et on en passait des meilleurs Enormément Exactement Moi il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir T'as pas parlé du fait que Youtube a supprimé en fait sa chaîne Oui alors si je devais parler de Youtube Il fallait que je parle de toutes les plateformes Tous les réseaux sociaux et tout ça Et c'était une liste longue comme ça Donc j'ai supprimé Moi mon but c'est d'écraser les autres pour exister Ah non mais j'ai compris ta démarche Je t'en rate pas une Il n'y aura pas que les coups de gueule dans cette émission Vous l'aurez compris Il va y avoir J'espère Mais c'est vrai que ça relance le débat Avec des radios américaines Qui se posent la question Est-ce qu'ils censurent ces titres à la radio ou pas Mais pas seulement américaines Tu as raison Mais ce qui est fou dans l'histoire C'est que tu as dit que ça a explosé de 500% Je pense 517% Donc les gens ils écoutent toujours T'as plein de gens aussi Bien évidemment Bien sûr Il y a le phénomène actualité Qui va faire en sorte que plein de gens Vont aller s'intéresser Voir un peu ce que Enfin qu'ils connaissent juste Parle pour le nom Et ils ne connaissent pas son oeuvre Mais c'est intéressant ça d'ailleurs De savoir aujourd'hui moralement Est-ce que tu penses Qu'il faille séparer l'homme de son oeuvre ou pas Ah ça c'est une question Bah oui mais répondez par oui ou par non Je sais pas Quelle serait ta réponse ? Moi je Écoute l'oeuvre d'abord Le reste c'est sa vie privée On s'en fout Alors que moi je suis tout l'inverse Bah oui justement Moi je suis tout l'inverse Parce que je vois pas comment rendre hommage Mettre en avant Quelqu'un il est accusé quand même de viol De viol de séquestration De séquestration Et on va continuer Non seulement à lui faire gagner de l'argent Continuer à le promouvoir Continuer à le monter Je parle pas de promotion Moi j'aime bien Bon ça m'empêchera pas d'écouter C'est ça Mais du coup On fait comment pour Michael Jackson-Marx ? Pardon ? Michael Jackson-Marx Bah tous hein tous Bah oui la question est importante Parce qu'elle touche de nos personnalités Moi le plus important c'est l'oeuvre Le reste c'est sa vie privée Moi je suis pas d'accord avec toi Je suis plus de l'avis de Pour moi c'est compliqué De justement désapproprier l'oeuvre de quelqu'un Tout en sachant que derrière Des atrocités ont été commises Voilà Non je m'en fous Ça résume tout Ça résume tout C'est le moment de faire entrer notre invité Il est chercheur en notre opologie urbaine Il est co-administrateur du mouvement Save Casablanca Et il va très prochainement publier un livre Sur l'histoire de Casablanca d'Arvida Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Ahmed Hamid Chez Tachny L'invité Bonjour monsieur Bonjour Merci pour votre invitation Bienvenue sur le plateau de l'hebdo Une première pour vous A deuxième oui Ah bon ? Eh bien écoutez On en est encore plus Alors pour faire court Parce que je ne vais pas dire tout le nom Vous m'en excuserez Je dis Ahmed Je dis Hamid Ou je dis Chez Tachny Chez Tachny Allez on y va J'adore votre nom de famille C'est Chez Tachny C'est des Aïd Chez Tachny Donc c'est de la région de Demelach Ça pourrait faire le titre d'un film je trouve Oui Chez Tachny Excusez-moi vous avez dit que c'est originaire d'où ? De la région de Demelach Demelach D'accord Très belle région Tu veux faire l'arbre J'ai une analogie en même temps ? Non c'est intéressant Qui a donné de très très bons footballeurs de la botola d'ailleurs Alors nous voulions vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez une belle actualité Vous êtes un passionné de Darbédin, de Casablanca Vous faites partie, je le disais, de ce mouvement Save Casablanca Et vous allez sortir ce mois-ci un livre qui va retracer l'histoire de la ville blanche de 1907 à 1956 Ce n'est pas de l'histoire C'est un essai anthropologique Sur une période spécifique Sur une période spécifique Parce que le questionnement initial qui m'a poussé à faire cet essai C'est Qu'est-ce qui fait que le Casablanca actuel est ce qu'il est ? Donc pour pouvoir répondre à ce questionnement Il fallait monter un peu dans l'histoire Et la cerner cette histoire Parce qu'on peut aller trop 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 loin Je l'ai arrêté à Casablanca Depuis sa reconstruction par Siné Mohamed Ben Abdoula 1907 avec l'avènement Ce n'est pas du protectorat Mais son occupation par les français C'est pas 1912 ? Non, Casablanca est occupée à mon titre que Koujda en 1907 Donc 5 ans avant le traité du protectorat Donnez le titre du livre comme ça vous allez comprendre Casablanca en 1907-1956 Quand chez soi était chez l'autre L'urbis d'un urbanisme C'est très intéressant Parce que le problème initial de Casablanca Tous les problèmes de Casablanca découlent de cet urbanisme finalement Cet urbanisme qui est colonial en fait ? Qui est colonial Il était un héritage colonial Il était colonial d'abord Il était colonial d'abord Et qui continue à l'être Parce qu'en 1986 on a fait appel encore A un urbanisme étranger pour nous faire Le réalisme de Casablanca qui était Pinceau Et au delà des 10 ans du plan d'aménagement De Michel Pinceau Nous travaillons toujours avec Avec l'institut de l'urbanisme de l'île de France Qui font encore des plans d'aménagement De la ville de Casablanca Je pense qu'il est temps Que cet urbanisme soit confié à des Marocains Des Marocains qui sont à même de comprendre Les pratiques habitantes du Marocain Du Casablanca surtout Du Marocain en général Et du Casablanca en particulier Des pratiques habitantes qui sont tout autres Et à travers cet essai J'ai essayé d'expliquer tous ces comportements Actuels du Casablanca Quels sont les origines de ces comportements Les causes Et j'ai essayé d'expliquer Et d'analyser cet être complexe Que le Marocain en général Et le Casablanca en particulier Est-ce que vous avez vu Cette magnifique Je dis magnifique Et le mot est pesé Cette série diffusée Par la chaîne de télévision française France 3 Sur la colonisation La colonisation à la française C'est une trilogie d'ailleurs Dans laquelle il y a également Quelques passages sur Casablanca Il y a quelques passages sur Casablanca Mais il a cette période de 1907 à 1912 Oui parce qu'il parle de toute la colonisation C'était la jungle Sur tout le continent africain C'était un peu la jungle Casablanca s'est trouvé Dans 3 jours durant Bombardé Par 15 navires français Au large de Casablanca Il y a eu Un génocide Bombardé A la millinite Des obés à la millinite Donc c'est un gaz Acide Personne n'en parle Personne n'en va parler Dans l'essai J'ai trouvé les sources Les indications Et c'est un fait historique Qu'on ne peut plus zapper Excusez-moi une petite question Donc si on parle de D'une existence à partir de 1907 Alors qu'il y a un bombardement Au même temps Qui habitait à Casablanca Avant 1907 ? Il y avait quoi ? Des Casablanca Enfin je ne sais pas C'était quoi ? C'était des pirates ? C'était des... Non il n'y avait que 20 000 20 000 habitants à Casablanca Au moment du bombardement Quel quartier ? Au bord de la mer ? C'est la ville intramuros C'est ça C'était la ville intramuros Ce qu'on appelle Dinaqdima actuellement D'ailleurs aujourd'hui Vous avez 4-5 familles Aujourd'hui historiques Qui se vendent justement De leur historicité Par rapport à cette ville-là Ça aussi il y a des choses à dire À dire et redire Par rapport à ça aussi Qu'est-ce que le Casablanca Ça aussi c'est un questionnement Que j'ai dans mon essai Alors c'est quoi le Casablanca ? Le Casablanca C'est tout le Maroc Qui est-il là ? C'est tout le Maroc C'est un New Yorkais en fait Quand Sidi Mohamed Abdelallah A reconstruit une ville Qui était désertée Depuis un tremblement de terre Et depuis des tremblements de terre Dont les puissances Entraient à Lisbonne Et les bombardements Des portugais Casablanca A été désertée Trois siècles durant Il n'y avait personne Quand Sidi Mohamed Abdelallah A voulu reconstruire la ville Il a emmené des gens Du Haha et du Sousse Donc Qui est ce Casablanca ? Quand il a voulu Se prémunir Contre les attaques Des tribus Au voisin de la Chauya Et il a fait un consensus Avec eux Et chaque tribu Construisait un pont Du muraille de Casablanca Donc tout le monde Était Casablanca Il n'y a pas que Donc qu'est-ce qu'un Casablanca ? Donc c'est un mythe en fait Cette histoire-là Que la ville de Casablanca Avant elle s'appelait Enfa Si, si, si Je veux dire On a commencé à l'appeler Casablanca Parce qu'il y avait Une petite maison blanche Sur une colline Que les Espagnols Enfin c'est Enfa On a tellement entendu des choses A propos de l'appellation Mais l'appellation Enfa a existé où ? Enfa 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 C'était la capitale économique De La dynastie des Brwata Brwata Des Brwata Qui a disparu C'est un génocide encore C'est un génocide encore Excusez-moi Mais j'imagine que vous racontez Quand même un tas de choses Sur votre livre Et justement D'où est-ce que Vous êtes basé sur quoi En fait pour raconter Sur une documentation Très riche Et du livre est documenté Est-ce que c'est des choses Qu'on retrouve C'est-à-dire facilement Sur internet ? Facilement non Mais c'est de la recherche C'est pour ça que je me veux Chercher Et ça a demandé combien de temps ? 4 ans Depuis 4 ans ? 4 ans Vous préparez ce livre ? Tout à fait C'est une documentation Très intéressante Très importante Et la bibliographie La webographie Serait disponible Pour les chercheurs Les jeunes chercheurs marocains Et je suppose Qu'il va y avoir une suite Parce que là Vous traitez d'une partie Jusqu'en 1956 Dans un essai On essaie un peu De comprendre les origines De cette ville-là De cet être-là Qui est Casablanca Et marocain Mais il y a une continuité Parce que la vie Ne s'est pas arrêtée là En principe C'est une trilogie Voilà C'est un triptyque C'est une trilogie Le second essai Serait de Casablanca De 1956 À nos jours Et éventuellement Le troisième Serait Un désir de Casablanca Un désir de Casablanca Un désir de Casablanca D'accord Parce que le Casablanca Que nous souhaitons Ce n'est pas celle Que nous vivons actuellement Pour faire le lien Et la transition Comment vous l'imaginez C'est le Casablanca de demain ? C'est tout un essai Non mais je ne sais pas Je pense que l'émission N'est pas Si si On peut rester 7 heures avec vous C'est passionnant Parce que moi vous me renvoyez Aux années 90-2000 Où on a quand même eu Une grosse filmographie Sur Casablanca Donc les amours à Casablanca Casablanca by night Daylight Tout ça Mais il y a beaucoup plus Il y a beaucoup plus Il y a des films Qu'on ignore Il y a les Casablanca Nidiespion Oui À part le Casablanca le fameux Non je parle des films Sur Casablanca Faits par des Marocains Ah oui Il y a le Charabie Il y a le Chumarie Le Chumarie Le Chumarie c'est beaucoup plus récent C'est beaucoup plus récent Mais je trouve qu'on a quand même Un bel apogée à ce niveau là Dans les années 90-2000 C'est une ville de tous les contrastes On l'aime à la folie On la déteste À un point qu'on ne peut imaginer Ceux d'ailleurs Qui sont en dehors Ceux qui la détestent C'est parce qu'ils n'y sont pas C'est tout Non c'est parce qu'ils ne la connaissent pas suffisamment Parce qu'il y a besoin de temps en fait Pour s'apprivoiser Et qu'elle nous apprivoise également C'est l'information politique de la semaine Beaucoup ces derniers jours Faisaient entendre leur voix Sur le cumul des mandats Et en particulier Celui de la maire de Casablanca Également ministre de la Santé Et bien hier C'est elle-même Qui a mesuré l'ampleur De la tâche de travail Qui l'attendait Et a demandé A se consacrer seulement A son poste de maire de Casablanca La parlementeuse La parlementeuse Sa photo elle a été beaucoup partagée Sur la page Safe Casablanca Et je pense que grâce à cette page Tous les Marocains vont avoir Cette belle photo gravée Dans l'esprit Pour toujours et à jamais Alors tout commence le 20 septembre dernier Nabila Amiri Candidate du RNI A été élue première femme maire de Casablanca Alors les internautes sont enthousiastes Au lendemain de son élection Mais on va dire que la joie est de courte durée Dès qu'on a su pour sa nomination En tant que ministre Suite à une demande personnelle Qu'elle a faite pour pouvoir se consacrer pleinement A la présidence du conseil de la ville de Casablanca Après qu'elle se soit rendue compte De la charge du travail de cette mission Sa demande a été acceptée Dans le respect du décret de la constitution Qui le permet Et comme vous le savez Mercredi dernier Il y avait tous les députés et ministres Lors de la séance plénière Des questions orales Au chef du gouvernement Et je suis partie du coup au Parlement J'ai profité de l'occasion Pour poser la question à nos députés S'ils sont pour ou contre Le cumul des mandats On écoute J'ai pensé qu'il y a des députés On peut dire que ce sont les gens qui ont besoin de la société On peut dire que ce qui a été Mais est-ce qu'il y a une des députés Non mais pas C'est ce qui est-ce qu'il y a une des députés Mais ce qui est-ce qu'il y a une des députés mais le cas de ce qui concerne l'apprent de l'économie, ce qui n'est pas en train de voir si le cas de l'économie est un peu plus mal. Mais avec les moyens, il sera un de l'évasion d'une école de la décision. Je pense que les étudiants étaient très simples pour le projet de l'économie du président du président de l'adresseur et de la présidente de l'économie du président de l'économie. et de l'économie de l'économie. Mais on est très important que la province de l'économie, C'est une grande responsabilité. On va rappeler tout de même Rimmel que c'est le souverain qui a donné son approbation à la proposition du chef du gouvernement de nommer en tant que ministre de la Santé Khalid Aïtaleb pour qu'il puisse poursuivre les chantiers ouverts et les défis urgents du secteur de la santé à travers l'ensemble du royaume. Alors vous, monsieur Chitechni, ce que vous critiquez en particulier, ce n'est pas la personne, loin de là, mais justement l'ampleur du travail que nécessite la capitale économique. Casablanca qui connaît des distorsions incommensurables et que cumuler les fonctions, c'est en quelque sorte trahir la base qu'il a élue. Mais aujourd'hui, si vous deviez relever un petit jeu des trois gros challenges que doit relever Casablanca, aujourd'hui des trois grands chantiers à mettre en place, ça serait lesquels ? Si on devait les... Ce serait d'abord la circulation, la propreté et la libération des espaces publics. Ok, et pour chaque point, quelles seraient les actions à mettre en place pour régler la chose ? La circulation par exemple, aujourd'hui. Vous faites quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, au-delà du fait de savoir ce qu'ils peuvent faire eux, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'absolu ? D'abord qu'ils activent les travaux, qu'ils sont trois ans de retard. D'accord. Et de un, de deux. Quels sont les chantiers les plus en retard ? Tout ce qui est transport, tracés de tram, trémie, bus électriques, etc. L'axe Casablanca, le musée archéologique, le zoo. Le stade Mohamed V, vous en parlez ? Vous en pensez quoi ? Il faut qu'il reste en centre-ville ? Il faut que... C'est quoi votre point de vue ? Personnellement, ça ne me dérange pas qu'il reste en centre-ville. Vous n'habitez pas dans le coin alors ? Moi si, mais je veux qu'il reste en centre-ville. Enfin, j'habite l'invoi. Vous savez, Saint-Cyro en Italie n'est pas... Oui, mais on parle de Madrid, le stade de Madrid aussi. Et à la sortie ou à l'entrée du terrain à Saint-Cyro, on a le même engouement que le stade Mohamed V. Celui de Madrid est au cœur de Madrid, vous rentrez en dix minutes, vous sortez en cinq minutes. On parle de villes qui ont 800 ans. Niveau pollution, ce n'est pas très agréable, parce que les joueurs quand même, ils s'entraînent et ils jouent dans un stade qui est à l'intérieur de la ville. Ce n'est pas bien pour eux. Au-delà de ça, pour les habitants, c'est infernal. Oui, après ça dépend si tu es passionné ou pas. Est-ce que vous avez déjà vu Casablanca... Disons que ce n'est pas prioritaire pour Casa. Est-ce que vous avez déjà vu Casablanca filmé d'en haut ? Bien sûr. Vu du ciel. Bien sûr. Il y avait un... Il n'y a que du blanc, il n'y a pas de vert. Ça, c'est totalement vrai. Et des paraboles rouillées. De magnifiques images avaient été réalisées par Deuxem, filmées par drone, durant la pandémie. On va vous les remontrer, vous pouvez les découvrir en ce moment. Casablanca, de nuit, des rues totalement vides. Une ville presque fantôme, mais ô combien beaucoup ont découvert sa beauté. Les drones à titre professionnel, ça s'est utilisé depuis longtemps. Aujourd'hui, une nouvelle effervescence d'achats de drones de nos Marocains qui en deviennent de plus en plus friands. C'est le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Elle faisait encore figure de scénario de science-fiction il y a quelques années. La livraison par drone est devenue une réalité à l'étranger. Le marché est encore très embryonnaire aux Etats-Unis. Expérimental en Europe, plusieurs commerces en ligne mettent une course contre la montre pour développer leur propre service air. Et au Rwanda, le confinement a permis une initiative étonnante. Ces malades du cancer se font livrer leur traitement par drone. Le paquet est largué directement dans le jardin de l'hôpital. Alors, est-ce une réalité au Maroc ? Et bien concrètement, aujourd'hui, chez nous, seules quelques centaines de sociétés peuvent utiliser des drones, à condition d'obtenir une licence, un parcours du combattant pour l'obtenir. Et même lorsque c'est le cas, il faut, avant chaque tournage, demander une autorisation exceptionnelle adressée à la préfecture au-dessus de laquelle le vol est prévu. Je vous propose d'écouter à ce propos Tarek Benrhmis, président de l'association Drone Maroc. C'est aussi le directeur général de la première entreprise agrémentée. Il se bat depuis des années aux côtés de l'une des figures incontournables de l'aviation civile marocaine que vous voyez apparaître à l'écran. Mohamed Moufid décédait malheureusement cet été pour faire évoluer l'utilisation professionnelle du drone, très contrôlée, mais aussi l'utilisation civile, inexistante pour l'instant, écoutez-le. Le drone, ça peut être peu du positif. Et tant que l'État n'érige pas un texte de loi dans ce sens-là, je crois qu'on va rester à des années-lumière. Si ce n'est vous dire, peut-être qu'il y a un an où on va se parler, peut-être que le drone sera définitivement interdit à tout le monde. On sera obligé de fermer boutique. Et c'est quelqu'un qui connaissait le sujet, qui voulait faire beaucoup de choses pour le drone civil. Malheureusement, on est devenu trop, trop portard par rapport au drone civil, puisqu'on était très en avance dans les années 2014-2015. Et puis malheureusement, on a été dépassé par plusieurs pays africains, dont le Congo, la Côte d'Ivoire. Fethaya, sois tranquille. Tu n'es pas prête de voir un drone voler au-dessus de ton jardin pendant que tu seras en train de faire bronzette. Toutes ces restrictions, évidemment, encouragent le marché noir qui existe bel et bien. Amateurs de drones, sachez que vous risquez jusqu'à trois mois d'emprisonnement. Si vous vous aventurez à en faire voler un sans montrer pas de blanche, et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous pour ou êtes-vous convaincu que dans ce cas de figure, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ? Exactement. Et justement, la question qui se posait, drones interdits au Maroc, Salima vient de nous donner la réponse claire. Mais toujours est-il qu'en effet, au Maroc, on peut les acheter au noir. Et il y a de plus en plus de drones qui passent au-dessus de chez vous, comme ça. Tout ce qui peut être à titre professionnel, je vais juste faire un petit rappel, ce sont avec les autorisations des autorités. Il y a des mesures de sécurité très particulières. Le tournage qui doit être spécifié noir sur blanc, avec toutes les consignes possibles. Je sais que dans d'autres pays, c'est autorisé. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais chez nous. Pour ou contre ? Moi, je n'ai aucun problème. Oui, il y a quand même beaucoup d'inquiétude. Plutôt pour. Oui, je pense que cette technologie, elle améliore au contraire la rapidité des livraisons. Parce que surtout, si... Non, je parle des commandes urgentes. Je parle des commandes urgentes. Mais qu'est-ce qu'il y a comme commandes urgentes ? On n'en est pas encore là. Ah ben si, parce que ça commence dans certains pays, elle a parfaitement raison. Ou la livraison... Là, on est sur du monde récréatif. Non mais d'accord, elle a parfaitement raison. Le drone qui l'a livré, il a une caméra pour se poser. Oui, et je pense aussi... Je suis trop au pollution ces derniers temps. Il y a une anecdote qui est très intéressante. En Nouvelle-Zélande, ils ont lancé les livraisons avec les drones et ça a été attaqué par les corbeaux. Et voilà, j'aurais juste... Ah, tu vois, quand la nature reprend ses droits. Je voudrais parler aussi avec vous. Non, c'est avec le... Les réseaux sociaux, vous y êtes beaucoup. Notamment cette Casablanca qui est essentiellement sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien avec votre... Qu'est-ce que vous pensez, vous, des influenceurs, influenceuses ? Est-ce que vous en avez dans votre groupe pour promouvoir un petit peu votre mouvement ? Non, non. Sur notre groupe, il n'y a pas d'influenceurs. C'est pas... Vous savez, ils sont... Les gens sont tellement... C'est intellectuel. C'est tellement... C'est pas vrai. Il a occulté une personne qui est une très grande influenceuse sur les réseaux sociaux. A son corps défendant, d'ailleurs. Vas-y, c'est qui ? Ben, celle qu'on devait avoir comme invité. Ah, Mouna Hashim. Ben oui. Mouna Hashim, c'est la créatrice du groupe. Oui. Ben là, c'est une très grande influenceuse. Elle a un compte extrêmement fourni. Les interventions sur le groupe sont très limitées, quand même. On laisse la parole aux gens pour ne pas dire qu'on... Qu'on oriente les discussions, qu'on oriente les publications, etc. Mais vous en pensez quoi, vous, des influenceurs, influenceuses ? Ah oui, c'est une grande influenceuse. Une grande dame, d'ailleurs. Pourvu qu'ils soient dans la bonne direction, la bonne... Qu'est-ce que vous appelez la bonne direction ? La bonne direction, que ce soit une influenceuse sur le plan culturel, sur le plan politique, que sur le plan... Mais qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent que les influenceurs n'influencent que les influençables ? Ben, ceux qui se font payer. Parce qu'il y a... Même s'ils se font payer... Un militant culturel va promouvoir la culture via les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas spécialement un influenceur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le mot influenceur, influenceuse, s'utilise absolument partout. Je vois, je vois. Je voudrais vous faire écouter un coup de gueule. Tout d'abord, le jingle, ils disent quoi sur le web ? Ils disent quoi sur le web ? Et cette semaine, ils ont dit beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, le ras-le-bol des influenceurs, influenceuses, qui agacent de plus en plus. Et le coup de gueule, peut-être le plus marquant, c'est celui de l'humoriste qui fait en ce moment le tour des réseaux sociaux. L'humoriste Fabrice Éboué. Écoutez-le. La société, aujourd'hui, des gens, ils font médecine et ils font dix ans d'études. Et ils gagnent 3-4 000 balles par mois après des années d'études où on te dit c'est la voie royale, c'est faire médecine. Ils ont passé des concours, ils ont fini dans les premiers. Et il fait, et tu as des meufs qui montent leur cul sur Instagram et elles prennent 40-50 000 balles par mois. Et de plus en plus, tu vois ça. Et je suis comme tous les parents, je suis démuni. C'est quoi le juste milieu ? C'est quoi le juste milieu dans cette société où on valorise de plus en plus le paraître, le manque de travail, tout, tout de suite. Qu'est-ce que tu dis ? Parce qu'il faut être malgré tout compétitif. T'as envie de les protéger des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'outil de travail quasiment le plus important, tu vois, de communication. Alors ce coup de gueule de cet humoriste, beaucoup en parle. C'est-à-dire que c'est totalement faux. Je trouve que sa réflexion, c'est un peu réa, qu'il y a comme une sorte de pyramide où on a des métiers nobles. Ouais, j'ai fait médecine, j'ai étudié pendant dix ans. Donc l'éboueur de quartier qui n'a pas fait d'études, machin et tout, c'est un peu moins que le médecin. L'influenceur qui me dit, frérot, c'est la fin du monde. Tu peux travailler, tu peux vendre des crèmes ou des shampoings, fais-le. T'as envie de gagner de l'argent, tu ne vivras pas éternellement. Il faut arrêter de... C'est ce que Sigmund Bauman appelle la société liquide. La société liquide, c'est une société de mode, dont chaque mode chasse l'autre tellement rapidement que l'autre n'a même pas eu le temps de s'ancrer dans une société. Donc tout le monde court d'après cette mode, cette gloire, cette fortune, mais au moindre coût, au moindre travail. Et c'est là où... Moi je ne le cautionne pas, c'est-à-dire que je ne suis pas un très grand fan des influenceurs ou des influenceuses, mais je trouve en fait que c'est Réa qui est démago d'essayer en fait de... Mais pourquoi ce serait Réa ? Pourquoi il n'aurait pas... Alors c'est amusant parce que pourquoi il n'aurait pas le droit, en tant qu'humoriste d'abord, de donner son avis ? Il fait ce qu'il veut. C'est qu'il cite médecin, peu importe, ou n'importe quel métier. Il y a des gens qui aujourd'hui travaillent pour gagner leur vie à la sueur de leur front. Et c'est vrai que quand tu as des enfants, c'est difficile. C'est ça le message qu'ils transmettent. La réaction d'Ebou est tout à fait légitime, dans le sens où gagner aujourd'hui beaucoup d'argent en faisant le moins d'efforts est extrêmement mal vu partout dans le monde. Moi je trouve que c'est mal placé venant de sa part, vu que c'est quelqu'un qui fait un métier où on gagne énormément d'argent en faisant pas... Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi je trouve que les influenceurs, comme les sportifs, comme ces gens qui font de la créa comme Eboué, il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus. Aujourd'hui, il y avait aussi une polémique par rapport au Covid quand tu les clous. Des médecins qui disaient, vous donnez par exemple un million de dollars à un joueur comme Ronaldo et seulement 3000 euros à un médecin, demandez à Ronaldo de vous soigner. C'est de la démagogie. Mais c'est aussi pareil parce qu'aujourd'hui, le fait de gagner beaucoup d'argent en faisant ou en pensant faire moins d'efforts est très très mal vu. Sauf que les influenceurs, il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a effectivement, comme je disais, beaucoup de candidats, très très peu d'élus. Ce sont des carrières courtes. Alors, est-ce qu'effectivement, moralement, c'est acceptable ou pas ? C'est une autre histoire. Et c'est là où je rejoins un peu Yacine. Je trouve que c'est un peu démago. Réac, non, mais je trouve que c'est un peu démago de la part de Fabrice Eboué. Mais après, je trouve que c'est un peu de bonne guerre. Moi, je pense que le problème... Comme Fabrice Eboué, lui aussi, effectivement, par rapport à ce qu'il gagne, ce qu'il gagne, par rapport à ce qu'il travaille, doit très certainement être supérieur à ce qu'il va gagner l'ingénieur par rapport à ce qu'il travaille aussi. Le problème vient du fait qu'avec les réseaux sociaux et l'Internet, tout le monde peut parler de tout sans retenir les limites. Parce que si ce n'était pas Eboué ou n'importe quel philosophe autre qui ait émis cette réflexion, je pense que les réactions seraient toutes autres. Tout dépend si c'est dans le groupe de Sèvres-Casar. On va parler de sport et de football, parce que sinon, on ne l'arrête pas. Vous savez, je suis obligée de mettre des limites. Mais c'est bien, c'est un excellent client. On va parler... Tout à fait. On va continuer à parler de coup de gueule. Et cette fois-ci, jingle d'abord. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous, là. C'est à vous, Amine. Il n'y a rien, ça joue presque. On a envie de dire que ça risque de ne plus jouer tellement. C'est ça, ça ne devrait pas vraiment jouer. Oui, parce qu'en fait, si on doit revenir à l'événement sportif de la semaine, qui est un événement extra-sportif, c'est évidemment le coup de gueule de Vahid Alilodzic à notre sélection nationale, qui, à la fin du match contre la Guinée, a été énervé par une question, pourtant anodine, d'un journaliste de la chaîne sportive, on peut la citer, a lâché un mot fâcheux, extrêmement fâcheux, avant de littéralement s'enfuir et de planter le journaliste qui restait tout penneux avec son micro. Avant, je pense qu'on devrait planter le contexte. Donc, il finit le match contre la Guinée. Et à son crédit, dans cette poule éliminatoire, 4 victoires, 4 matchs, 12 points, 14 buts marqués, un seul encaissé seulement. C'est vraiment carton plein pour notre sélection et pour Vahid, à qui il reste maintenant une rencontre barrage en aller-retour pour aller en Coupe du Monde et ça sent bon pour lui. Seulement, voilà, s'il a rempli un peu les objectifs fixés par la FEDE, à savoir nous qualifier en Cannes et en Coupe du Monde, le problème, c'est souvent sa communication et parfois son comportement, notamment avec les journalistes. Parce qu'on connaît le personnage, c'est un ancien joueur, c'est un garçon. Alors, est-ce qu'on peut donner la question qui a été posée par le journaliste ? Voilà, donc on sait que c'est un monsieur qui est extrêmement psychorigide avec les joueurs et que tout le monde applaudit d'ailleurs quand il vire les IS, les Mizarawais, les Hadis parce que ce sont des petits divas. Mais avec les journalistes, ça passe un peu moins. Là qui a été posé, c'était aujourd'hui, est-ce que vous regrettez les changements faits sur ce match-là par rapport à l'équipe qui a battu la Guinée-Bissau ? On peut concéder que cette petite terreur de formulation de la part du journaliste, la question était peut-être malvenue. Mais après, honnêtement, péter une jury de la sorte, je pense que c'est un peu vite allé en besogne de la part de Weiss. Est-ce qu'on a l'extrait de ce qu'il lui a répondu ? Alors justement, je voulais d'abord passer le premier extrait parce que ce n'est pas son premier fait d'arme. Il avait déjà dégoupillé lors du match contre la Guinée-Bissau où on sort vainqueur, où il parlait justement de l'impatience des journalistes. Et là, on peut la passer cet extrait pour que vous l'écoutiez. D'abord, il faut féliciter le jouet qu'ils ont fait un bon match, très efficace. On a remonté notre niveau, on a progressé. Vous êtes tous un petit peu en passion. Je suis content pour l'équipe et content pour supporter parce qu'ils ont attendu cette large victoire depuis un certain moment. Il n'y a pas de l'impatience des journalistes sauf qu'il faut quand même rappeler que ce monsieur-là est là depuis deux ans et que ce qu'on voit pour les puristes, même si on gagne, ce n'est pas forcément folichon. Mais par contre, je pense que... C'est la manière. C'est la manière, effectivement. Ce n'est pas ça. On gagne, mais effectivement, après quand tu aimes un peu le jeu, tu as envie de voir du beau jeu. Maintenant, la question qui se pose, c'est le comportement excessif de Vaid, mais pas seulement. C'est le comportement excessif de Vaid et l'ensemble des entraîneurs, notamment étrangers, qui se sont succédés à la tête de l'équipe nationale. Parce que dans leur comportement, on a l'impression qu'ils sont limite briefés pour être un petit peu comme ça sur la défensive, alors que, et j'aimerais le rappeler, nous n'avons pas une presse beaucoup plus violente qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour peu que vous penchiez sur la presse sportive espagnole, française, italienne et même anglaise, on n'est pas plus violent, on n'est pas plus irrespectuant envers les sélectionneurs. Seulement, on a l'impression qu'aujourd'hui, ces gens-là ont un brief dès lors qu'ils arrivent pour avoir un comportement particulier avec la presse. Mais si je peux me permettre, Amine, la question était peut-être malvenue de se dire, voilà, il y a eu victoire, il y a eu quand même un carton plein et le journaliste qui ne s'arrête que là-dessus, est-ce que ce n'était pas aussi, après tout ce qui s'est passé, un ras-le-bol de sa part en se disant, mais mince alors quoi, on gagne et je me tape encore ça. Bien sûr, j'aimerais y répondre sous deux prises, on va dire. Le premier, c'est que ces entraîneurs-là, on les connaît depuis très très longtemps, quand ils parlent les mêmes questions dans d'autres pays, notamment européens, ils ne réagissent pas pareil. Honnêtement, ils ne réagissent pas pareil. La seconde, aujourd'hui, on peut mettre ça sur le coup d'un problème de langue de la part du journaliste. C'est-à-dire que c'est un journaliste aujourd'hui qu'on connaît, Ariadilla, qui est arabophone, qui a eu une question qui n'est même pas agressive, qui est un peu malheureuse. Est-ce que vous regrettez vos changements ? Non, effectivement, il ne le regrette pas, il a gagné. Il est tellement reproché et à toutes les conférences de presse, c'est revenu sur le papier. Il est payé pour ça parce qu'aujourd'hui, il faut savoir... Au bout d'un moment, mince, quoi. Parce qu'il n'y a pas de bout d'un moment, c'est ton rôle, tu acceptes ton rôle. Aujourd'hui, un bon communicant, c'est celui qui sera transformé une mauvaise question en bonne réponse. En bonne réponse didactique, intelligente et sereine. Et visiblement, Vaid est tout sauf serein. Et encore une fois, je le répète, il a un poste où il est exposé, où il est extrêmement bien payé pour ça. Et son rôle, justement, c'est de savoir garder ses nerfs et être justement didactique, Il n'y a pas une direction technique véritable au sein de la Fédération Marocaine de Football. C'est-à-dire ? Yacine, il y avait une question. Non, je vous dis juste, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu veux passer ta chronique ? Très rapidement, je voulais juste savoir, est-ce que, quand on a un poste aussi important, on fait du média training, il y a des gens qui les accompagnent pour leur communication ? Oui, est-ce qu'il est accompagné, justement ? Accompagné, accompagné, non, je pense qu'il est, on a une direction technique en équipe nationale. Accompagné, non, je pense, conseillé et briefé, oui. Mal conseillé et mal briefé, très certainement. Donc, le mot de la fin, c'est que j'espère véritablement que Vaid Vazkadi est en Coupe du Monde parce que nous sommes Marocains et que nous avons le foot et notre pays en Coupe du Monde. Par contre, je lui conseille aussi de se calmer parce qu'après, ça risque de très vite déraper avec la presse et ça va commencer. D'ailleurs, on l'a bien vu au niveau international, la presse du monde entier, enfin, du moins, la presse francophone qui connaît Vaid a quand même pas mal relayé cet incident et si elle le relaie, c'est que ça pose problème. Oui, mais une presse quand même un petit peu mesurée parce qu'il y en a qui disent « Oui, c'était la question de trop qui a fait déborder de base et au bout d'un moment, ça a fait balac. » Il n'y a pas de question de trop. Est-ce qu'il y a des questions impertinentes ? Est-ce qu'il y a des questions qui manquent de respect ou qui ne manquent pas de respect ? Je peux te poser une mauvaise question, c'est mon droit en tant que journaliste. Ça fait de moi un mauvais journaliste. Par contre, toi, en tant que sélectionneur, tu te dois de garder ton calme et de me recorriger et de me donner une bonne réponse. Même si ma question est mauvaise, tu peux me donner une bonne réponse. Allez, on va se faire un petit peu de bien parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de coups de gueule dans cet hebdo cette semaine. J'espère. J'ai dit la question qui avait été posée. Par contre, je n'ai pas relevé la réponse de Vaid. À un moment, il dit « Je suis dégoûté. » Et on a pensé qu'il disait sur le moment « Vous me dégoûtez. » Donc, effectivement, il n'a pas dit « Vous me dégoûtez. » Je tiens à préciser. Il a dit « Je suis dégoûté par la situation. » Même si je trouve que le mot « dégoût » est de trop dans une réponse livrée par un sélectionneur à un journaliste. On se fait du bien ? Parce qu'il sait qu'il a gagné les quatre matchs mais il n'y avait pas la manière. Vous êtes durs avec lui. Stop ! On s'arrête là. On se va se faire du bien. C'est la pépite de Yacine. Jingle rien, rien, rien. Rien, rien. La pépite de Yacine Tabouktir. Ne me dis pas que c'est un coup de gueule s'il te plaît. Madame Laouille, normalement, j'annonce la pépite après un monologue d'introduction que souvent, Madame Laouille trouve hors sujet. Mais cette fois-ci... Non, non, t'es bien dans le sujet depuis le début de la saison. Mais cette fois-ci, pas de suspense, la pépite, c'est Casablanca de Dunia, c'est bien, c'est cool, tout le monde est content. Mais à vrai dire, et pour parler de la ville de Casablanca et lui rendre au mas, ça aurait été plutôt ça. Paradoxe. Ben oui, s'il y a un adjectif parmi les innombrables attributs de ce monstre de bitume, ça serait la ville des paradoxes. Je ne vous parle pas de paradoxes genre authenticité, modernité, justice et développement, verrie des journalistes. Non, je vous parle de vrais paradoxes. Genre l'herbaté installé à Casablanca et qui défendent la qualité de vie et l'extraordinaire effervescence de cette ville monstre. Les bobos qui ont découvert l'anticolonialisme il y a deux heures et qui s'improvisent au moins sans carat sur les réseaux sociaux mais qui ne jouent que par l'urbanisme colonial casablanqué. Les militants écolo qui mangent bio et qui font des sorties le dimanche à Indien pour ramasser les détritus mais qui roulent en ville en 4x4. Bref, on n'est pas un paradoxe près mais malgré tout ça, qu'est-ce que je kiffe ce bourbier rempli de cas sociaux, de pollution, de Dothrakis. Les Dothrakis sont un peuple guerrier qui chauffe des étalons sauvages dans Game of Thrones mais à Casas, ils drive des triporteurs. Et oui, malgré tout ça, j'ai vécu une enfance et une adolescence merveilleuse dans ce joyeux marécage urbain. Samedi soir à Daouliz, l'été à Pepsi ou à Taïti, le marché à Dreb Ghellef achetait des pétards pendant Achora à Ahi Hassan ou Adreb Sultan, les boues mal annotés et bien sûr, les matchs de foot dans le meilleur quartier de Casablanca, Socrate City Gangster. Et malgré le fait que 80% de mes maladies mentales, sociopathies, dépression viennent de cette ville, j'ai envie de lui rendre hommage avec la pépite d'aujourd'hui qui sera une sorte de BO d'une nuit d'errance dans un Casablanca porté par cette jeune artiste américano-marocaine née dans le Queens mais qui a grandi au Maroc avant de revenir retrouver son New York natal où elle vit aujourd'hui. Son premier EP Intro 2 sorti en 2017 inclut le morceau Casablanca qu'on s'écoute tout de suite. On va écouter l'intégralité de ce morceau jusqu'à la fin de cette émission. Je vais vous donner le mot de la fin. C'est un beau cadeau qu'il vous a fait là. Très bien. Un bel hommage. C'est une chronique anthropologique. Vous l'embauchez ? Ça va dommer. Je ne pensais pas à Sinocien Amoureux de Casablanca. Je ne sais pas si c'est une posture ou si c'est réel mais en tout cas je suis un grand malade de Casablanca. Merci. Je sais que tout va très vite mais on a dépassé déjà l'heure. Je vais rappeler le titre de votre livre Casablanca 1907-1956 Quand chez toi et chez toi était chez l'autre mais ça sort quand ? À la fin du mois. À la fin du mois. Monsieur Etnani maintenant on veut le livre en tout cas ça nous a vraiment donné envie et je pense que en une phrase s'il vous plaît quelle est la chose la plus invraisemblable que vous avez découvert sur Casablanca en écrivant ce livre ? C'est que il n'y a pas de Casablanca vous n'existez pas vous n'existez pas merci merci infiniment à vous tous de nous avoir suivi notre invité cette semaine était Ahmed Hamid Chitachni je vous invite à découvrir son livre quand il sera sorti on vous en informera d'ailleurs sur nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao